Bonjour, Félix-Antoine. Bonjour, Lydia. Ça va bien? Oui, toi? Oui, donc on est en direct depuis le Palais des congrès à Montréal. En effet, en effet. Bon, bien, aujourd'hui, on voulait parler de la grève des ambulanciers qui commençait ce matin, justement. Oui. Oui, donc, première question, on va faire un retour de pourquoi cette grève-là? Bien, d'abord, il faut se rappeler que nous, les paramédics qui sont affiliés à la CSM sont sans convention collective depuis le 30 et 1 mars de 2020. Donc, il y a presque deux ans déjà, les paramédics ont souvent été les derniers à négocier leur convention parce qu'on est souvent à la suite des travailleuses et travailleurs du secteur public, après les CPE, etc. Dans la ronde de négociation, il faut comprendre qu'il y a deux volets. Un, qui se négocie avec les employeurs sur toutes les matières qui sont des normatives, donc des clauses de convention collective qui servent plus à gérer le quotidien. Tout ce qui est monétaire, donc salaire, investissement, nombre de postes, retraite, etc., ça, c'est négocié avec le Conseil du Trésor. Et encore une fois, bien, on est un peu le parent pauvre. Nous, on a mis des propositions sur la table qui sont très raisonnables et très bien argumentées sur le fait que les paramédics, ils sont en retard salarial grave par rapport à leurs homologues du milieu de l'urgence. On peut prendre un exemple, là, des infirmières, le salaire d'une infirmière de l'urgence. Au sommet de l'échelle salariale, le taux horaire va tourner autour de 48 $ pour une infirmière de l'urgence, incluant ce qu'on appelle une prime de soins critique. Les paramédics, les paramédics, au sommet de l'échelle salariale en ce moment, vont gagner environ 35 et 30 $. Donc, on parle ici d'un écart de 13 $. Il faut comprendre que dans le milieu de l'urgence, souvent, on se bouge un peu pour la même main-d'oeuvre. C'est-à-dire que les gens qui ont le profil pour cet emploi-là, qui recherchent ce type d'employé, qui demandent quand même un profil assez particulier, de vouloir s'exposer à ça et vouloir faire vraiment un don de soi, bien, ils sont quand même rares. En partant, quand on vient offrir des conditions aussi désavantageuses, bien, c'est clair qu'on aggrave la question de la main-d'oeuvre dans notre domaine. C'est vraiment les principaux endurés. Hier, tu me parlais au téléphone aussi des conditions de travail par rapport aux horaires de faction. Peux-tu nous en dire un petit peu plus? Bien, je fais toujours un retour, d'abord, sur qu'est-ce que l'horaire de faction. L'horaire de faction, ça demande aux paramédics d'être disponibles à son domicile pendant sept jours d'affilée, 24 heures sur 24, qui est suivi d'après ça d'une semaine de congé où le paramédic est en congé durant toute la semaine. Les multiples enjeux que ça pose, premièrement, le paramédic, durant sa semaine, donc 168 heures consécutives, il doit demeurer disponible. Ne serait-ce que le stress que ça crée sur le corps et l'esprit, c'est déjà un irritant. Il faut comprendre aussi que le paramédic doit rester à cinq minutes de la caserne, donc dans la majorité des cas dans les zones urbaines comme Amos, Malartic ou Ville-Marie, où on essaie d'avoir des paramédics qui vont être à domicile prêts à répondre. L'enjeu est que trouver, ne serait-ce que de trouver une maison dans ce rayon-là, c'est déjà toute une gymnastique qui, souvent, ça va forcer les paramédics à avoir des maisons qui coûtent plus cher que ce qu'ils auraient voulu payer en temps normal. Ça restreint aussi la liberté, justement, d'acheter ailleurs. Il faut comprendre que les paramédics sont comme les autres humains. Ils ont des familles, on a des familles, on a des amis. Il y a aussi toute la question des sorties. Un paramédic ne peut pas se permettre toutes les libertés d'une sortie au restaurant, entre amis, boire une bonne coupe de vin, en manger un bon repas. Le paramédic va toujours être alerte, toujours prêt à répondre. Donc, oui, il peut aller au restaurant, mais c'est sûr qu'il ne partagera pas la coupe de vin avec ses amis. C'est sûr que s'il va au cinéma, il va toujours avoir une oreillette prête à répondre. S'il va au gym, il y a toujours le souci de se dire, bien, c'est possible que j'aille répondre à un appel. Il ne peut pas aller à la piscine, il ne peut pas aller jouer au hockey, il ne peut pas… Il y a beaucoup de choses que le paramédic ne pourra pas faire. Il ne pourra pas aller faire un tour en ski-dou, il ne pourra pas faire une longue escapade à vélo, par exemple. Donc, tous ces enjeux-là font que les horaires de faction, ne serait-ce que pour les conditions de travail, les paramédics sont très défavorables, surtout quand on se compare avec des horaires à l'heure. Et on a des exemples flagrants où on a des paramédics de chez nous qui ont décidé de changer de compagnie pour aller vers la compagnie de Val-d'Or, où il y a seulement des horaires à l'heure, quitte à même, parfois, avoir une réduction du nombre d'heures et moins de prévisibilité sur le nombre d'heures qui leur étaient possibles de travailler. Donc, les paramédics, ça donne un exemple flagrant, ils sont prêts à assumer le risque d'avoir une perte de revenus pour améliorer leurs conditions de travail. Ça en dit beaucoup sur la question des horaires de faction. Puis l'autre aspect sur les horaires de faction, c'est bien sûr tout ce qui est service aux patients, tous les soins qu'on donne. Parce que les paramédics vont souvent arriver, on appelle ça, nous, on dit qu'on arrive en retard. C'est-à-dire qu'il y a un délai, les horaires de faction, comme le paramédic part de chez lui pour aller chercher l'ambulance, puis après ça se rendre sur le lieu d'intervention, il y a tout un délai qui est souvent engendré, qui peut aller jusqu'à 15 minutes l'hiver lorsque le paramédic doit déneiger son auto, déneiger son entrée avant de sortir, puis de se rendre à la caserne. Donc, ça, c'est vraiment aussi un gros irritant parce qu'on se pose toujours la question comme paramédic qui veut donner le meilleur service possible, est-ce que j'aurais pu en faire plus? Individuellement, les paramédics sont très, très critiques de leur travail. C'est, entre autres, une des choses qui fait qu'on a été capable, au fur et à mesure des années, d'aller chercher de plus en plus de responsabilités parce qu'on démontre que lorsqu'on nous donne des responsabilités, on réussit à améliorer le sort des gens. Le problème, c'est qu'on continue de nous donner des responsabilités, donner des médicaments qu'on peut donner, augmenter le nombre d'interventions qu'on peut faire, mais à la base, on ne règle pas le problème des délais. Puis dans des cas comme, exemple, un accident vasculaire cérébral, chaque minute compte. Je ne parle même pas de l'arrêt cardio-respiratoire, où là, c'est évident, parce que quand on parle d'un arrêt cardio-respiratoire, on dit tout le temps qu'après les trois premières minutes, on perd 10 % des chances de survie à chaque minute qui s'écoule. Donc, faites le calcul, si ça me prend 15 minutes de me rendre chez vous, j'ai pratiquement zéro chance de réanimer la personne qui vous échappe. Donc, c'est vraiment quelque chose de flagrant, puis c'est un travail, c'est des réclamations qu'on fait depuis longtemps auprès des élus politiques, puis on voit que ça fonctionne d'une certaine façon, parce qu'on sait que la population est derrière nous. On voit que même les élus municipaux commencent à s'attarder à ce dossier-là, alors qu'il y a quelques années à peine, on n'en entendait pas parler. Là, on voit les mairies comme Amos, comme Malartic, qui agissent, qui posent la question comme Sainte-Anne, qui posent la question de la desserte ambulancière, ce qu'on n'aurait pas vu il y a quelques années. Donc, on se dit que le message percole. Malheureusement, pour l'instant, chez nos élus provinciaux, particulièrement chez nos députations qu'à ce qu'il y ait au gouvernement, on ne sent pas que le message se rend assez clairement pour qu'il y ait du changement, ou du moins, on ne sent pas qu'ils sont capables de faire la différence dans ce dossier-là. Donc, maintenant qu'on comprend bien les enjeux, de quelle façon vous allez faire la grève? Bien, la grève des paramédics, c'est une grève qui est soumise à la loi des services essentiels. Et le service ambulancier est un service essentiel, puis tout le monde s'y accorde. Donc, la première chose que je tiens tout le temps à dire, c'est qu'il n'y aura pas d'impact sur le service qui est donné aux patients. On continue à répondre à tous les appels d'urgence qui sont soumis. Là où on fait notre grève, c'est surtout sur le côté administratif. Donc, on va aller mettre ce que j'appelle mettre du centre dans l'engrenage. Pour celles et ceux qui ont déjà pris l'ambulance, vous savez que vous recevez une facture. Il y a quand même un montant qui vous est facturé. L'État ne compte pas l'ensemble de la facture. Donc, nous, on essaie de compliquer en réduisant le nombre d'informations possibles aux employeurs pour aller réclamer cette facturation-là en compliquant la tâche. On essaie aussi d'allauder toutes les tâches administratives, que ce soit, par exemple, de ne pas ramener des escortes infirmières lorsqu'on fait un transfert interhospitalier, ce qui fait que c'est doit être l'hôpital qui doit se préoccuper de cet enjeu-là. Ça entraîne aussi un impact financier. Sinon, on peut penser, exemple, à des tâches qu'on ne fait plus, le lavage des véhicules extérieurs, parce qu'on maintient quand même la salubrité intérieure des véhicules. Bon, il y a d'autres enjeux, les commissions qu'on ne fait plus, etc. Donc, l'idée, c'est vraiment de compliquer tout l'appareil auto sans affecter les services qu'on donne. Et une grande nouveauté, un gain qu'on a fait au Tribunal des services essentiels cette fois-ci pour cette grève-ci, c'est l'apport du travail des cadres, du personnel de cadre dans l'effort de grève. Bon, les législations ont changé au fil des années et c'est la première fois qu'on réussit à aller chercher cette mesure-là, ce qui fait qu'il y a des paramédics qui, concrètement, vont faire du piquetage, comme on peut le voir, dans des grèves traditionnelles. Le travail de ces paramédics-là va être comblé par du personnel de cadre qui devra donc, à ce moment-là, mettre l'épaule à la roue pour donner les services essentiels. C'est une première au Québec dans les grèves légales de paramédics. Donc, pour nous, c'est un gain important qu'on a été faire là. Ça va être une première. On va tester beaucoup de choses avec ça. Mais pour nous, ce qui est important de faire remarquer aux employeurs en particulier, parce que dans ce cas-ci, c'est les employeurs qui sont affectés, c'est qu'eux aussi doivent mettre un repos à la roue pour avoir un règlement. On l'a vu, beaucoup d'employeurs ont mis des offres d'emploi sur différents médias sociaux, sur différentes plateformes, en vantant tout le temps les mesures attractives qu'ils peuvent mettre en place. Mais à la base, ces employeurs-là ne font pas leur représentation au ministère pour que les conditions de travail des paramédics se règlent et soient améliorées grandement. Et ça, c'est une partie qu'on se désole de voir les employeurs avec un peu leur nonchalance dans ce dossier-là, parce que ce sont eux les premiers impactés, parce que s'ils ne sont pas capables de donner le service, c'est leur responsabilité de donner le service d'abord et avant tout. Est-ce qu'il va y avoir une ligne de piquetage prochainement en Abitibi? On est à voir l'horaire de grève, donc il va y avoir, oui, du piquetage qui va être fait dans la région. Pour l'instant, je ne pourrais pas vous dire exactement comment ça va être fait. Sachez qu'on va s'assurer que la population soit informée et on va inviter la population à venir appuyer les paramédics qui seront en grève. On le voit souvent, ne serait-ce que de passer et de klaxonner, mais pour des travailleurs qui sont en grève, c'est tout un soutien. Comme je l'ai dit plus tôt, on sait qu'on a ce soutien-là de la population sur tout l'enjeu des horaires de faction, l'enjeu d'aller améliorer les conditions de travail des paramédics, parce que chacune des personnes qui ont bénéficié des soins paramédics savent à quel point ce sont des soins professionnels de haute qualité qu'on reçoit. Et ces soins-là, ce n'est pas grâce à l'organisation du travail qui est fait par les employeurs ni par le ministère. C'est grâce au dévouement quotidien de chacune et chacun des ambulanciers et ambulanciers paramédicaux sur le terrain. C'est ça qui fait la qualité du service. Il faut que ce soit reconnu. Il faut que le gouvernement, par l'entremise du Conseil du Trésor, fasse preuve d'un plus grand respect à l'égard des paramédics. Et est-ce qu'il y a une durée précise à la grève ou c'est une grève illimitée? C'est une grève illimitée. Toutefois, on a quand même des dates de négociation de prévues. Il y a presque une dizaine de dates qui s'étiolent jusqu'à la mi-avril. On n'a pas un espoir à chacune des rencontres de réussir à régler. Il est temps que les mandants, donc les négociateurs du Conseil du Trésor se rendent compte de la gravité de la situation et qu'ils arrêtent de se mettre la tête dans ça. On le voit dans d'autres domaines, par exemple, dans le domaine privé. Et je prends souvent récemment un exemple d'une convention collective qui a été réglée il n'y a pas si longtemps, soit celle de l'entreprise Bendea à Amos, qui est aussi un syndicat CSN par ailleurs. Et l'employeur se rendant compte qu'il y avait de la difficulté à attirer du personnel, à garder son personnel, a été octroyé des augmentations de 20 à 25 % sur cinq ans. Pourquoi, on se pose tout le temps la question, pourquoi, lors de ces négociations-là avec le secteur privé, les employeurs se rendent compte, eux, ils prennent les mesures pour contrer la pénurie et le problème d'attraction, alors que quand on fait face au gouvernement, particulièrement un gouvernement comme celui de François Legault où le premier ministre dès d'emblée a déclaré, je veux améliorer les conditions de vie des Québécois et des Québécoises, on veut des emplois plus payants, on reconnaît, on n'arrête pas de dire merci à quel point et de féliciter les travailleuses et les travailleurs qui sont pratiquement du domaine de la santé en temps de pandémie qui se sont dévoués, mais concrètement, on ne fait rien à part des beaux sourires et des beaux merci en conférence de presse et ça, à un moment donné, ça a ses limites et la limite, elle a les termes. Est-ce qu'un ambulancier peut se tourner vers le secteur privé s'il n'est pas satisfait du domaine public? Il y a quand même peu de débouchés dans le domaine privé. Il y en a, ce n'est pas complètement exclu. Par contre, ce ne sera pas un travail de technicien ambulancier paramédical dans une ambulance comme on peut le voir. Il va y avoir, il y a des possibilités, par exemple, sur des compagnies d'évacuation aérienne médicale, mais encore là, souvent, on va rechercher d'autres types de personnel de la santé. Il peut y avoir des débouchés dans les formations, mais les débouchés sont quand même assez limités pour le personnel ambulancier. Vraiment, lorsqu'on complète le DEC de 3 ans de soins pour l'hospitalier d'urgence, l'emploi qu'on va aller chercher, c'est un emploi dans une belle grande ambulance jaune et on porte fièrement l'uniforme on se dévoue et c'est ça l'objectif d'un paramédic. Quand il réussit à compléter son 3 ans, qui n'est pas un cours facile, je pense que les paramédics qui sont là, ce sont des gens extrêmement dévoués, qui ne comptent pas les heures, qui vont tout donner pour donner le meilleur service possible, qui sont là pour sauver des vies, mais lorsqu'on ne leur en donne pas les outils, lorsqu'on ne leur permet pas de le faire, c'est extrêmement difficile psychologiquement et ça n'en vient même à avoir des conséquences physiques sur certains qui doivent tomber en arrêt maladie parce qu'à un moment donné, l'épuisement devient tel, l'épuisement de toujours se dire, est-ce que j'aurais été capable de sauver telle ou telle personne, ça devient tellement lourd psychologiquement qu'on a plusieurs paramédics qui nous disent, mais j'en peux plus et soit ils vont tomber en arrêt de travail ou soit ils vont carrément quitter la profession et on le voit, on a mené un sondage à travers l'ensemble du Québec il y a quelques mois et on remarquait que plus de 80 % des paramédics avaient songé ou songent actuellement à changer de domaine. Et les étudiants qui se disent, je vais peut-être devenir ambulanciers, est-ce qu'il y a des chances qu'ils décèdent de se tourner vers autre chose justement à cause des conditions de travail des ambulanciers? Bien, on le voit, on le voit parce qu'on a, ce qu'on voit, c'est qu'il y a peu de sorties de gens de la formation du DEC qui restent longtemps dans le métier et on sait, peu importe, la région, on sait qu'on est quand même une région qui s'est serrée où les informations circulent facilement, les paramédics parlent entre eux et tout le monde est au courant. nous, ce que je dis souvent, c'est quand on regarde un domaine comme l'urgence en général, il y a plusieurs facteurs qui rentrent dans le choix d'une profession. C'est sûr que les conditions de travail en font partie, mais dans ce cas-ci, nous, pour ce qui est du soin, de la technique de soins circulaires et d'urgence, il est clair que les étudiants qui désiraient aller vers ce domaine-là, s'ils regardent les conditions de travail, il y a des chances qu'ils se tournent vers d'autres domaines de l'urgence qui vont offrir des conditions de travail beaucoup plus avantageuses et qui sont du domaine d'urgence. Je pense à la technique en sécurité incendie, la technique policière ou la technique infirmière, même la technique en allothérapie. Ce sont tous des métiers qui ont un lien connexe avec le métier d'ambulancier plus ou moins ténu, mais reste que ce sont des métiers qui peuvent mener à du travail dans le domaine de l'urgence. Quand on fait les constats, ce qu'on remarque, c'est que ces techniques-là sont dures à combler parce qu'entre autres, le domaine n'est pas attractif en ce moment. Qu'est-ce que tu dirais en terminant aux ambulanciers qui sont peut-être un peu découragés? Je veux dire ce que j'ai dit tout à fait à mes membres. On n'a jamais lâché au avant. On ne lâchera pas aujourd'hui et on ne lâchera pas demain. Les ambulanciers, selon moi, les ambulanciers paramédicaux, ce sont parmi les professions qui sont les plus persévérants, qui sont les plus fonceurs. Notre métier nous demande de ne jamais abandonner. Pour un patient, pour une famille, pour nous-mêmes parfois, on est extrêmement exigeants envers nous-mêmes, mais cette exigence-là qu'on s'appose et cette rigueur-là qu'on travaille, elle doit être reconnue. Moi, j'ai confiance dans chacun des membres qui est avec moi dans ce syndicat-là pour qu'on fasse progresser la profession. D'autres l'ont fait avant nous, c'est à notre tour de prendre le flambeau et je crois fermement que les personnes qui sont en place, tous les ambulanciers paramédicaux méritent d'avoir le respect qu'on demande aujourd'hui et même bien plus au centre. Merci beaucoup, Félix-Antoine, d'avoir été là aujourd'hui. Merci à vous, je vous souhaite une bonne fin de journée. Bonne fin de journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada